salut à tous j'espère que vous allez bien bon je fais assez vite parce qu'il ya un peu de vent alors j'ai peur qu'avec le micro ça souffle un petit peu dedans ça y est j'ai déjà tout préparé j'ai fait le mortier j'ai décalé un peu mes briques donc maintenant je vais commencer je vais terminer toutes les briques aujourd'hui même si je termine assez tard là on est déjà quasiment au milieu d'après midi j'ai vraiment pris mon temps encore ce matin je vous l'avoue mais bon c'est pas le problème je vais terminer je pense aujourd'hui donc c'est parti je commence ça tout suite Sous-titrage ST' 501 ... 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 Regardez-moi ça, je viens de mettre une règle là, et j'ai mis deux hauteurs de parpaing, je suis, je vais vous montrer, c'est plus simple, je suis nickel, le niveau est parfait, donc ça veut dire que je fais tout le tour, nickel, qu'est-ce que j'aime bien, quand j'arrive, je fais tout le tour, et que je relie les deux briques entre elles, et que c'est de niveau, quand c'est comme ça, c'est super, bon allez, je vais continuer, il ne me reste plus que les deux petites rangées à faire, j'aurai fini ma journée, j'aurai fini mon premier rang, et demain, je commencerai à poser la deuxième rangée, mais on verra ça demain, donc je continue, c'est parti. Musique 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 Bon, la caméra s'est arrêtée pendant que je faisais un truc, mais je vais vous montrer, il y a un truc que je n'avais pas prévu, vous savez, sur mon poteau, que j'ai fait en béton, dans le sous-sol, j'ai mis un carré de 15x15 en ferraille, le problème, quand je mets une brique d'angle, c'est, le carré de 15x15 ne rentre pas dans la brique qui est ronde, je n'ai pas la place de rentrer dedans, donc ce que j'ai fait, bien sûr, j'ai préféré ne pas couper les ferrailles, ou alors les couper, mettre de la résine chimique et tout ça, j'ai préféré éviter ça, donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai tordus, mais le problème, c'est qu'en dessous, voilà, je suis obligé de couper comme ça, je ne pense pas que ce soit très grave, tout ça, ce sera rempli de béton, donc je ne pense pas que ce soit très grave, mais voilà, validez-le moi, ou alors expliquez-moi comment vous faites, vous, maçon, si vous avez un jour ce souci-là, parce que c'est vrai que ça, je n'avais pas prévu, je n'avais pas prévu du tout, ça m'était complètement sorti de la tête, voilà, donc je fais comme ça, et ça tiendra, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, mais bon, à savoir, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous faites un poteau, quand vous mettez un carré de 15-15, est-ce que vous en mettez des ferrailles dedans, vous faites quoi ? Dites-le moi en commentaire, bon allez, je continue, il ne me reste plus que ça à coller, et j'aurai fini tout mon entourage, donc c'est parti, je continue ça. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, j'ai fini, tout le tour de la maison est fait, c'est parfait, tout est nickel, comme je vous dis, ici, ma bosse, elle était vraiment juste ici, j'ai environ 1 cm, donc voilà, c'est le seul truc, c'est vraiment la bosse qui m'a fait chier, parce que sinon, par exemple, là-bas, j'ai énormément de mortier, ici, je dois avoir, allez, 2 cm de mortier, 2,5 cm, là-bas, je dois tourner entre 3 et 3,5, si je n'avais pas eu la bosse, j'aurais pu être plus bas partout, ça m'aurait fait plus bas là-bas, et voilà, bon, maintenant, tout est fait, tout est de niveau, j'ai encore vérifié, tout est parfait, demain, ça sera la super journée, où je vais vous montrer comment on colle toutes les briques avec le Drifix, c'est une sorte de mousse expansive, mais je vous expliquerai ça demain, et puis voilà, j'ai vraiment hâte d'être à demain. Bon, ben voilà, c'est une fin de journée pour moi, maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous intéresse que sur toutes les vidéos, je réponde aux questions de la veille, que je m'explique ? A chaque fin de vidéo, les vidéos ne changeront pas, c'est juste à la fin, je me prévois 5 minutes pour répondre aux questions, comme vous avez pu le remarquer, je ne réponds plus trop aux questions, parce que je vous avoue que je n'ai plus trop le temps. Entre faire le montage tous les soirs, qui prend entre 2 et 3 heures, avec la petite miniature à faire, honnêtement, après, je n'ai plus le courage de répondre aux commentaires, et voilà, et ça me décale à chaque coup de 1 jour, 2 jours, de temps en temps, je le fais, je vais répondre, ça va mettre 1h, 1h30 à essayer de répondre, à lire tous les commentaires, à mettre des cœurs et tout ça, ça met énormément de temps. Je ne pensais pas que c'était aussi important, mais ça met quand même beaucoup de temps, et il faut aussi que j'ai une vie un peu à côté. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'à chaque fin de vidéo, je fais ma vidéo normale, comme d'habitude, comme tous les jours, et à chaque fin de vidéo, je réponds un petit peu aux questions que vous m'avez posées sur la vidéo précédente. Bien sûr, continue de tous les lire, ça, il n'y a pas de soucis, c'est juste le temps de répondre à tout le monde, écrire et tout ça, je mets quand même pas mal de temps. Donc voilà, je vous propose ça, pour ceux qui veulent arrêter la vidéo tout de suite, il n'y a pas de problème, j'ai fini, je ne fais plus de travaux, maintenant je vais passer aux questions de la journée. J'ai une question de Jean-Louis Moulin, très bon travail, merci, à quand la vidéo sur les revenus YouTube ? Alors, la vidéo sur les revenus YouTube, je vais vous la faire dans quelques temps, pas tout de suite, pas demain, ça c'est sûr, mais je vais vous la faire, j'attendais juste d'avoir un mois complet pour savoir combien ça m'a rapporté du 1er juillet au 30 juillet. C'est là, je vais vous donner les chiffres à ce niveau-là, par contre, il faut savoir que pour l'instant, je n'ai rien touché, c'est bloqué sur YouTube, pour ça, il faut que je monte une société en tant qu'auto-entrepreneur, parce qu'en S.A.R.L. et tout ça, pour l'instant, ça ne me sert à rien, mais il faut que je le fasse en tant qu'auto-entrepreneur, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas combien l'État prend là-dessus. Voilà, je ne vais rien vous cacher, je vous donnerai les chiffres, le nombre de vues, le nombre d'heures, on ira se balader un petit peu sur toutes mes statistiques YouTube, il n'y a aucun problème, moi je montre tout, je m'en fous. Après, qu'il y ait des jaloux, des pas jaloux, je m'en tamponne, c'est que de l'argent, dites-vous ça, c'est que de l'argent, on s'en fout, vivez votre vie comme vous le voulez, avec, sans argent, voilà, vous faites ce que vous voulez, ben non, il ne faut pas critiquer, c'est tout ce que je demande. Vous êtes aussi quelques-uns à me donner des marques de bétonnières, merci, il faut que je regarde ça, par contre, je vous avoue que je ne vais pas acheter une bétonnière professionnelle à je ne sais pas combien, j'avoue que je ne sais pas combien ça peut coûter une bétonnière professionnelle, je n'ai jamais fait attention, je regarderai, c'est sûr que des fois, on achète une bétonnière à 200 balles à bricot, et la bétonnière professionnelle, elle est à 350, 400 balles, voilà, je rajoute 200 balles de plus, j'en ai une bien mieux, ça, il faut que je regarde, je ne vais pas vous dire de bêtises, il faut que je regarde, mais il faut bien se mettre en tête quand même que moi, la bétonnière professionnelle, je ne vais pas m'en servir tous les jours, bon, donc, est-ce que ça vaut réellement le coup, il faut voir par rapport au prix, il faut que je regarde ça, mais merci, je vais regarder un peu les marques que vous m'avez proposées, j'ai une question de Salim Taïl, bonjour, pourrais-tu me donner le nom de l'outil en forme d'équerre que tu as pour régler le niveau de ton mortier, ou un lien, etc, etc, alors, le nom de l'équerre, ça, c'est vous qui me l'avez appris, c'est une platine, donc je te conseille juste d'aller voir platine pour maçon, je pense que tu devrais trouver ça sur YouTube facilement, et vous êtes pas mal à aimer la musique de Beethoven, je vous avoue que ça change un petit peu, moi, ça me fait rigoler, personnellement, en plus, j'aime plutôt bien, je ne suis pas quelqu'un qui est mélomane, qui va écouter Beethoven chez lui, ce n'est pas du tout mon truc, mais ça met un peu de l'ambiance le matin, quand on écoute ça, c'est sympa, ça met en joie. J'ai une question de Mycorhese, bonjour Olivier, qu'est-ce que tu as prévu comme isolation thermique, bon chantier ? Alors, isolation thermique au niveau de l'intérieur, j'ai prévu, normalement, je vais le faire en polystyrène, moi, directement, donc, si je ne me trompe pas, c'est du 12 de polystyrène et 13 mm d'un placo, donc, c'est du polystyrène directement collé au mur. Je vous avoue que je préfère ça, niveau résistance thermique et niveau gain de place, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est ce que j'ai mis dans ma première maison, je trouve que ça fonctionne très bien, et le problème avec la laine qu'on met directement au mur, pour moi, dans ma tête, après, c'est que dans ma tête, je n'ai jamais vu réellement comment ça se passait, la laine a tendance quand même à se tasser dans les années. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous mettez la laine accrochée en haut, beaucoup la mettent, la plaquent, voilà, ils font tout l'ensemble, elle est accrochée avec des petits pitons à certains endroits, mais là-haut, elle n'est pas accrochée, donc, pour moi, elle se tasse un petit peu, ça laisse toujours un petit jour. Pour éviter ça, je mets directement du polystyrène collé au mur, et sur tous les murs intérieurs, avant de coller polystyrène, je vais mettre de l'aéroblou, j'en parlerai plus tard, mais ça, c'est pour faire l'étanchéité à l'air sur toute la maison. J'ai une question de Jamal Erwan, bonjour et félicitations pour l'avancement des travaux, merci à toi. Pardonne-moi, mais pourquoi tu n'utilises pas les platines et le laser pour poser les parpaings dans la vidéo 15 ? C'est quand je faisais tout simplement les parpaings. Je ne comprends pas pourquoi tu prends plus de précaution à poser des briques dans les dernières vidéos par rapport à la pose des parpaings. Désolé, je suis néophyte. Alors, tout simplement parce que les parpaings, à chaque coup, je vais les coller avec un mortier, qui, lui, peut rattraper certains niveaux. Donc, je peux toujours rattraper si j'ai un décalage. Là, avec mes briques, vous avez vu, je fais. Il faut que tout soit de niveau parfait, après, j'aurai plus le moyen de rattraper tout cet ensemble-là. Vous verrez demain, mais la colle que je vais mettre, c'est une sorte de mousse, tout simplement. C'est comme de la chantilly. Vous mettez de la chantilly, vous mettez un truc dessus. Voilà, c'est tout écrasé. Moi, ça va coller, c'est pas de la chantilly. Ça va coller, mais je ne pourrai jamais attraper des niveaux de 5 mm. C'est mort, je ne peux plus. Donc, c'est pour ça que sur les briques, on fait très attention à la première rangée. Après, ça va tout seul. Les parpaings, on peut toujours rattraper assez facilement. J'ai une question de Kevin Chaboud. Hello, merci pour le partage. J'ai deux questions. Quelle est la dimension des briques ? Alors, si je ne me trompe pas, c'est 30 sur 20 sur 50. Quelque chose comme ça. Mais normalement, c'est ça. Dans ma tête, c'est ça. C'est écrit juste là. Alors, c'est du 50 x 200 x 299. C'est la hauteur, 299. Pourquoi ils n'ont pas fait 300 ? Je n'en ai aucune idée. Mais voilà, ça, c'est ma taille de briques. Pourquoi ne pas espacer tes platines de 3 ou 4 mètres au lieu de faire 1,50 mètre ? Merci. Alors, quand je dis que je faisais 1,50 mètre, je faisais un peu plus d'1,50 mètre. Je mets mes platines écartées de 1,50 mètre. Je mets ma règle de 2 mètres. Je tire à droite et gauche de la platine. Donc, je tire 2 mètres. Après, on peut faire 3 mètres. On peut faire 4 mètres. Après, plus, je ne le conseille pas forcément. Parce que déjà, le temps que vous installiez toutes vos briques, le mortier, à 5 mètres, il aura le temps de sécher. Et à 5 mètres, toutes les règles que vous avez peuvent commencer à fléchir, tout simplement. Donc, au milieu, vous risquez de ne plus avoir la même hauteur de mortier. Donc, je conseille plus, voilà, 3 mètres, c'est bien, ça suffit. Et au moins, vous pouvez le tirer assez facilement. Parce qu'à 4 mètres, ça fait un peu long quand même. Bon, voilà, j'ai répondu à la plupart des questions. Si ce format-là vous plaît, honnêtement, moi, je peux le faire, il n'y a aucun problème. Répondre aux questions comme ça, plus simplement. Je vous avoue que c'est plus rapide pour moi. Bien sûr, je vous remercie aussi pour tous les remerciements et tous les encouragements. Ça fait super plaisir. Bon, allez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si ce format-là vous plaît, ou pas du tout. Si vous préférez que je réponde aux questions, que je fasse réellement une vidéo FAQ pour répondre aux questions. Mais je trouve le principe assez sympa. Mais dites-le-moi en commentaire. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501